20 ans après l'avoir dirigé, maître Mamadou Sawadogo revient à la tête du barreau Burkinabé. Le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats, aussitôt installé, prend l'engagement de travailler pour que force reste à la loi au Burkina Faso. La cérémonie d'installation s'est voulue solennelle ce matin à Ouagadougou. Adama Giti, Ouendata, Nathalie Kauré. Maître Mamadou Sawadogo tient désormais le bâton de l'Ordre des avocats Burkinabé. Il a été élu à la tête du barreau Burkinabé le 16 décembre dernier. Maître Mamadou Sawadogo n'est pas totalement nouveau à cette fonction, puisqu'il avait déjà été élu à la tête du barreau Burkinabé en 1996. Pour ce nouveau mandat de 3 ans, il entend s'investir pour accroître le nombre et la compétence des avocats du Burkina Faso. Les grandes entreprises qui vont venir dans notre continent les années qui viennent, viendront avec leurs avocats. Ils viendront sans leurs avocats s'ils sont sûrs de trouver les compétences sur place, parce que ça leur revient moins cher. Donc notre prochain défi, ce sera celui-là, c'est construire un barreau à la hauteur de ces nouveaux défis. Devant les plus hautes autorités burkinabé, le nouveau bâtonnier a dit sa disponibilité à œuvrer pour que les avocats défanent réellement la cause du citoyen burkinabé. En milieu rural comme en milieu urbain, la justice se déploie et qui dit juridiction dit magistrat, mais aussi avocat. Alors ça veut dire que nous avons besoin d'un grand nombre d'avocats. Deuxièmement, la collaboration entre les différents corps, avocats, magistrats, il faut que la collaboration soit excellente. À cette cérémonie et au nom des 170 avocats inscrits au barreau burkinabé, maître Mamadou Savadgo a traduit sa reconnaissance aux autorités de la transition pour avoir réussi leur mission. Il a aussi exprimé sa fierté qu'un de l'heure, en l'occurrence à maître Barthélémy Kéré, président de la CENI, ait réussi l'organisation des élections couplées du 29 novembre dernier.